Les pellicules, dans les cheveux, le cuir chevelu, parfois le visage, les sourcils, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ça revient tout le temps ? Est-ce qu'une cure de sébum, ça ferait du bien ? Les pellicules, au niveau du cuir chevelu ou du visage, ça s'appelle de la dermite séboréique. C'est très très fréquent. Quand on est bébé, on appelle ça des croûtes de lait, et plus grande de la dermite séboréique. Ça correspond à la présence d'un champignon sur le cuir chevelu, une sorte de levure. Oui, comme pour le pain. Enfin, c'est pas les mêmes levures, mais ça fait des miettes aussi. C'est pour ça que le coup de la cure de sébum, c'est pas une bonne idée du tout. Au mieux, on s'en tire avec les cheveux moches et qu'ils sentent mauvais pendant deux semaines. Au pire, ça laisse les champignons se développer un maximum et ça fait exploser la dermite séboréique. Résultat, des pellicules, des démangeaisons, des rougeurs au niveau du cuir chevelu, mais parfois aussi au niveau du visage, en particulier les sourcils et les ailes du nez, là où la peau est plus grasse. Dans ces cas-là, il faut utiliser un bon shampoing antipelliculaire, on en trouve au supermarché ou en pharmacie. Un jour sur deux, c'est un bon rythme quand on a de la dermite séboréique, avec deux applications de shampoing successives, et puis bien bien rincées. Si les shampoings en vente libre ne suffisent pas, on peut utiliser sur ordonnance des médicaments plus forts. Il y a des produits contre les champignons et des produits à base de cortisone, dont le but est de diminuer l'inflammation, c'est-à-dire la réaction de votre corps contre ce champignon. Car ce champignon, tout le monde l'a sur la tête, mais certaines personnes y réagissent plus que d'autres. C'est comme ça. En tout cas, il n'y a pas de traitement définitif qui puisse permettre de s'en débarrasser pour toujours. Il faut toujours entretenir avec un shampoing antipelliculaire, et malgré ça, des poussées peuvent parfois revenir quand on est fatigué, stressé, qu'on est un petit peu malade. Donc on récapitule, pour éviter les pellicules, il faut se laver régulièrement les cheveux, si possible avec un shampoing antipelliculaire, c'est-à-dire contre les champignons. Si ça ne suffit pas, vous pouvez en parler à votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir des traitements plus forts. Pour la dermite séboréique du visage, il existe également des gels nettoyants ou des crèmes spécifiques. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour voir chaque dimanche soir la prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501